Bonjour à tous et à tous. Merci d'être au rendez-vous au numéro de rencontre. Après 35 cycles de pourparlers en 7 ans, la Chine et l'Union européenne ont scellé un accord sur les investissements. Quels sont les grands changements pour les investisseurs chinois et européens et quel sera l'impact de cet accord sur une économie mondiale toujours aux prises avec la crise du Covid-19 ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Je reçois aujourd'hui par visioconférence M. Dini Fan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et M. Denis de Pou, directeur général Monde de Roland Berger. Bienvenue dans notre émission. Alors, pour mieux comprendre cet accord, je vais citer d'abord Mme Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission et qui estime que l'accord global sur les investissements avec la Chine offrira aux investisseurs européens un accès sans précédent au marché chinois. Alors, M. Dupou, vous avez travaillé très étroitement avec les entreprises européennes pendant de très longues années en Chine. Donc, quels sont pour vous les plus grands changements pour les investisseurs européens suite à la conclusion de cet accord ? Eh bien, tout d'abord, cet accord, il arrive au bon moment. Il arrive à un moment où la croissance mondiale est en panne, où même une partie du monde, du fait du Covid, est dans une grande dépression. Et la Chine a déjà retrouvé un niveau de croissance honorable et retrouvera l'année prochaine une croissance normale dans sa trajectoire. Et avant le Covid, on disait que la Chine allait représenter probablement pour la décennie à venir 30 à 40% de la croissance mondiale. Donc, c'est fondamental pour les entreprises européennes d'avoir accès à ce marché. C'est le bon moment. C'est ici que ça se passe. Plus qu'ailleurs, il y a de la croissance en Chine à aller chercher. Cet accord, il arrive aussi à un moment où l'économie chinoise est en train de se transformer pour rechercher plus de valeurs ajoutées, pour rechercher plus de consommation domestique, plus de services, des domaines dans lesquels les entreprises européennes, là aussi, sont bien positionnées. Par exemple, l'accord ouvre des perspectives dans le domaine hospitalier, un domaine dans lequel les entreprises françaises, par exemple, souhaitent investir en Chine et ne pouvaient pas le faire jusqu'à présent. Donc, c'est aussi quelque chose de très important qui arrive au bon moment. Et puis, les entreprises européennes, elles sont déjà très présentes en Chine. Donc, au fond, elles vont pouvoir utiliser cet accord pour aller plus loin dans leur conquête d'un marché chinois qui se transforme. Alors, quels sont les domaines, selon vous, les plus importants ? Pouvez-vous nous donner encore quelques exemples ? Oui, alors j'ai cité le domaine hospitalier. Il y a également le domaine de l'informatique, du cloud computing, qui jusqu'à présent n'était pas ouvert. Les télécoms, qui étaient seulement partiellement ouverts. Il y a évidemment le vaste domaine de l'automobile, où les entreprises européennes sont déjà très investies en Europe, en particulier les entreprises allemandes. Mais ce domaine avait toujours des restrictions, donc des plafonds de participation dans des entreprises conjointes, ou des obligations d'entreprises conjointes. Tout cela va disparaître. C'était déjà, je dirais, dans les tuyaux, et ça se matérialise maintenant avec cet accord. Et bien, tout cela va donner des possibilités d'investissement supplémentaire des entreprises européennes, certaines déjà présentes, et d'autres nouvelles qui vont arriver dans ces domaines. Alors, M. Di, certains assimilent la conclusion de cet accord à l'entrée de la Chine à l'OMC à l'époque. M. Dupont a déjà mentionné beaucoup de secteurs qui ont été ouverts. Mais pensez-vous que cette comparaison est pertinente ? D'une certaine manière, oui. Parce qu'il faudra oublier que la Chine a toujours considéré l'ouverture comme un instrument qui favoriserait la réforme en Chine, ou qui forcerait le pas de la réforme en Chine. Depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, non seulement la Chine a connu une période de croissance exponentielle, mais aussi les règles universelles de l'OMC ont forcé les entreprises à observer les disciplines, les disciplines du marché et les règles plus ou moins acceptées internationalement. Et tout cela a relevé d'une certaine manière la compétitivité des entreprises chinoises et la performance des entreprises chinoises. Je pense que cette fois-ci aussi, la conclusion de cet accord avec l'Union européenne jouera un même rôle. C'est-à-dire que les disciplines du marché chinois seraient non seulement observées par des entreprises chinoises, mais seraient observées par des entreprises européennes présentes en Chine. Donc l'association des entreprises européennes en Chine jouerait le rôle de superviseur d'une certaine manière et ça pourrait aider le gouvernement chinois à faire respecter les règles sur le marché chinois, car le marché chinois est immense. Et généralement, le gouvernement aurait du mal à faire appliquer les règles partout. Tandis que là, il y aurait toutes sortes de mécanismes qui feraient en sorte que les entreprises chinoises respectent un peu plus soigneusement les règles du commerce international. Alors, quand on parle de l'investissement, c'est dans les deux sens. Bien sûr, on a parlé des investisseurs européens en Chine, mais quand on parle des investisseurs chinois en Europe, on constate que pendant longtemps, il y a des inquiétudes et des doutes sur les investissements chinois en Europe et notamment après l'arrivée de la pandémie. Les entreprises ou les investisseurs chinois qui investissent en Europe se sentent de plus en plus incertains de leur avenir. Est-ce que, en quelque sorte, cet accord a donné quelques assurances pour les investisseurs chinois qui investissent en Europe, M. Depou ? Oui, cet accord est important parce qu'il matérialise de manière assez pratique et concrète le principe de réciprocité qui est une demande très récurrente des entreprises européennes, de l'Union européenne, que le marché chinois soit tout aussi accessible que l'est le marché européen. Et le marché européen, il est très accessible. C'est intéressant de regarder des chiffres. En Europe, un tiers des actifs, du total des actifs de l'Union européenne sont possédés par des entreprises étrangères. Donc l'Union européenne, c'est un ensemble de pays très ouvert aux investisseurs étrangers. Et parmi ce tiers d'actifs possédés par des entreprises étrangères, près de 10% sont contrôlés par des entreprises chinoises. C'est très intéressant. C'est un chiffre de l'Union européenne. Ce n'est pas une analyse, c'est un chiffre très objectif. Et donc, ce n'est déjà pas rien. Ce n'est pas rien, 9,5% d'entreprises chinoises qui possèdent des actifs, qui contrôlent des actifs et des investissements en Europe. Donc, en effet, cet accord, parce qu'il introduit plus d'accès en Chine, parce qu'il traite de sujets très délicats, comme le rôle des entreprises d'État, le rôle des subventions de l'État à des entreprises et le fait que ça puisse déséquilibrer la concurrence, et qu'il met en place un mécanisme de surveillance de ces aspects et de recours en cas de problème, eh bien, il va rassurer les investisseurs des deux côtés et dans les deux sens. Et c'est particulièrement bienvenu à un moment où, au fond, la Chine a un peu mauvaise presse en Europe et où, donc, les leaders des entreprises étrangères installées en Europe, dans les quartiers généraux, ont des doutes, finalement, sur le marché chinois qui, pourtant, en termes de croissance, en termes de dynamisme, est inégalée dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est d'accord à, en quelque sorte, générer une sorte d'atmosphère de confiance entre les deux parties. Est-ce que c'est le cas, M. Depou ? La confiance, ça se mérite au quotidien. Donc, le diable est dans les détails. C'est dans la mise en œuvre au quotidien de ces nouvelles dispositions que l'on verra si, effectivement, cette confiance peut se matérialiser. Mais, en tout cas, on a maintenant un cadre que l'on n'avait pas auparavant et c'est, à mon avis, très favorable et ça va redonner un peu plus de facilité pour convaincre, dans les salles de conseil d'administration en Europe, qu'investir en Chine, c'est une assez bonne idée. Et, M. Deng, quel est votre avis sur les investissements chinois en Europe ? Je pense que depuis ces dernières années, depuis deux ou trois ans, les entreprises chinoises ont rencontré un certain nombre de difficultés pour investir en Europe parce que l'investissement chinois a été considéré comme menaçant, menaçant à plusieurs aspects parce que certains politiciens européens, surtout dans un certain nombre de pays, accusent l'entreprise chinoise de vouloir, par exemple, mettre la main sur des technologies européennes ou qu'ils accusent des entreprises chinoises d'avoir menacé la sécurité nationale de certains pays membres de l'Union européenne, etc., etc. Donc, avec cet accord, il y aurait au moins un cadre légal d'assurance. Dans ce cas-là, les entreprises chinoises porteraient plainte contre ce genre de pratiques politiques visant à exclure l'investissement chinois sur le marché européen. Je pense que c'est un bon marché, je pense. D'une semaine dernière, c'est un bon marché parce qu'avec cet accord, les entreprises chinoises pourraient investir davantage en Europe ce dont l'économie européenne a grandement besoin au milieu de cette pandémie parce que depuis deux ou trois ans, nous avons constaté une espèce de récession récurrente, en fait, en économie européenne. Il n'y a pas beaucoup de besoins d'investissement sur le marché européen, ce qui fait que si on regarde à long terme, l'économie européenne était plutôt sternante depuis un certain nombre d'années. Le taux de croissance du PIP de la zone euro et de l'Union européenne était vraiment très, très faible pour ne pas dire zéro. C'est pour cela que l'investissement ou l'ouverture du marché européen dans l'investissement chinois serait, je pense, d'une certaine manière, un élan de la croissance de l'économie européenne. Et, M. Topu, justement, je voudrais savoir votre avis sur l'effet de cet accord sur l'économie en Europe en ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup de plans de relance européens et le besoin aussi d'investissement en Europe. Oui, en effet, donc, cet accord, il va créer finalement une bulle, un avantage concurrentiel réciproque entre l'Union européenne et la Chine, et les entreprises de l'Union européenne et de la Chine pour investir de manière croisée dans les deux espaces économiques de manière beaucoup plus facile. Donc, au fond, on peut espérer un décalage avec des entreprises européennes qui bénéficient de ce cadre, qui vont aller de manière peut-être un peu plus déterminée encore sur le marché chinois et des entreprises chinoises qui vont recommencer à investir en Europe, pas forcément, effectivement, à construire des usines qui ne sont pas forcément nécessaires, mais peut-être à racheter des entreprises, à investir dans les infrastructures. Le système d'infrastructures européen a besoin de beaucoup d'investissements. Des entreprises chinoises comme l'entreprise de réseaux électriques, par exemple, a déjà investi en Italie, au Portugal, au Luxembourg ou en Allemagne. C'est quelque chose qui peut continuer et qui est le bienvenu pour développer davantage des infrastructures en Europe et ça créera assurément des emplois. Au fond, ces accords, que ce soit des accords de libre-échange ou des accords d'investissement, ils ont toujours un effet d'entraînement favorable, pas tellement dans l'absolu, mais en relatif par rapport à d'autres zones économiques. Et c'est cet effet-là que l'on peut espérer pour l'Europe. Alors, on constate que cet accord a été conclu après 35 cycles de pourparlers en 7 ans et on voit, il y a 10 cycles de négociations qui s'est passé après l'arrivée de la pandémie. Et en septembre dernier, quand les dirigeants, les hauts dirigeants des deux parties se sont rencontrés par visioconférence, les deux parties ont quand même montré leur volonté de finaliser l'accord avant 2021. Mais à cette époque, personne n'était sûr qu'il y aura une finalisation à la fin de l'année. Alors, finalement, l'accord a été conclu. Donc, quels sont, selon vous, les éléments qui ont poussé cet accord soit conclu juste avant la fin de l'année 2020, M. Dinhva? Je pense que l'Allemagne a joué un rôle très positif dans cette affaire-là parce que l'Allemagne était à la présidence de l'Union européenne dans la deuxième matière de l'année et l'Allemagne a une volonté, surtout le chancelier Merkel, a une volonté de faire appoudir cet accord parce qu'on sait très bien que Mme Merkel prendra sa retraite l'année prochaine après l'élection. C'est son dernier mental et Mme Merkel veut faire arriver un héritage historique, un héritage politique pour sa carrière politique. Elle a été sur la scène politique allemande et européenne depuis une dizaine d'années, donc elle est une figure très importante dans l'Union européenne mais dans le monde. Et pour cela, donc elle a cette vision historique d'arriver à un accord avec la Chine pour consolider les relations. Je pense qu'elle a réussi. Elle a réussi en dépit de toutes les difficultés parce qu'il faut comprendre que l'Union européenne n'est pas un pays, n'est pas un seul pouvoir. donc Mme Merkel a dû négocier avec le dirigeant de tous les pays membres de l'Union européenne. Elle a téléphoné personnellement à tous les dirigeants des membres de l'Union européenne pour les convaincre de la nécessité d'arriver à la conclusion de cet accord avant la fin de l'année. Et ça a été, je pense que ces efforts ont été payants et elle a réussi à convaincre l'Union européenne. Il faut prendre qu'après l'élection présidentielle américaine, les Américains étaient très suspects de cette conclusion parce que les Américains avaient peur que cet accord sino-européen soit d'une certaine manière exclusif. C'est-à-dire que les Américains seraient défavorisés défavorisés par cet accord entre l'Union européenne et la Chine. Donc, les membres de l'équipe de politique étrangère de l'administration Biden, donc, de la nouvelle administration, ont pris contact avec des pays européens pour les persuader et de retarder un peu la conclusion de cet accord. Et là, Mme Merkel a insisté pour que l'accord soit conclu en temps voulu. Et il y avait une espèce de rivalité entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Quel est votre avis sur ce problématique, M. Depeau ? Oui, je suis d'accord avec M. Ding sur le rôle moteur de l'Allemagne. L'Allemagne représente 40% des exportations européennes vers la Chine en 2019. Donc, c'est fondamental pour eux. L'Allemagne est un plus gros investisseur que les États-Unis en Chine, en stock d'argent qui a été investi année après année en Chine. Mais ce que l'on voit aussi, c'est une Europe plus assertive, comme l'a dit M. Ding, une Europe qui ne choisit pas son camp et choisit d'avoir son accord, son accord d'investissement avec la Chine, finalement, en s'affranchissant de l'influence et sans doute de la pression américaine au moment de conclure cet accord. Et en tant que citoyen européen, en tant que dirigeant d'un cabinet de conseil Roland Berger allemand et fondamentalement européen, on ne peut que se féliciter de cette assertivité de l'Europe, d'une Europe qui recherche plus de souveraineté économique et qui va chercher les moyens de sa souveraineté économique. Et face à une Chine qui a aussi besoin de cet accord, la Chine avait besoin de cet accord, elle peut se reprocher de l'Europe et beaucoup d'innovations peuvent surgir de cette coopération accrue entre des entreprises européennes et des entreprises chinoises. Hier, j'étais dans une entreprise chinoise pas loin de Shanghai, dans le domaine de la Chine qui fabrique des revêtements qui sont utilisés dans la parfumerie, dans la cosmétique pour les emballages. Et cette entreprise, elle travaille avec des clients français pour concevoir des emballages qui sont plus jolis, plus résistants, plus légers. Et donc, c'est l'innovation qui vient finalement de la possibilité d'investir en commun sur un projet ou sur une commande à venir de cette entreprise française à cette entreprise chinoise. Donc, vous avez vraiment parlé de la signification de cet accord qui est conclu entre la Chine et l'Union européenne qui sont quand même deux entités économiques très importantes au niveau mondial. Alors, comment expliquez-vous plus en profondeur cette influence de cet accord sur une économie mondiale aujourd'hui, toujours aux prises de la pandémie de Covid-19 et en même temps, on voit, il y a beaucoup de discours souverainistes, protectionnistes qui s'élèvent un peu partout dans le monde. Monsieur Depou. Alors, au fond, cet accord, il est très favorable comme on l'a expliqué. Il va créer une nouvelle dynamique à un moment où l'économie chinoise se transforme. Ça reste un accord bilatéral entre la Chine et l'Union européenne comme l'accord récemment signé entre la Chine, les pays de l'ASEAN, plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée, le Japon, le fameux RCEP est un accord multilatéral mais avec une portée limitée. Il ne faut pas oublier que dans le même temps, on a besoin de réformer l'Organisation mondiale du commerce qui est complètement bloquée aujourd'hui et cette réforme n'avance pas. Et je pense que plus de coopération entre la Chine et l'Europe, en particulier en matière d'investissement, sans doute en matière de libre-échange dans le futur, ça va permettre aussi de faire avancer, de remettre sur le tapis la réforme de l'Organisation mondiale du commerce qui est le sujet fondamental pour continuer à pousser la globalisation et à pousser le multilatéralisme et non pas le protectionnisme et le repli sur soi. Alors, M. D'Infan, quel est votre avis ? Pensez-vous que la signature de cet accord que M. Depoy a mentionné tout à l'heure, le partenariat économique régional global qui inclut l'ASEAN mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande est un élément qui a poussé en même temps la signature de cet accord d'investissement entre la Chine et l'Europe ? Je pense que les deux accords sont extrêmement importants. Au moment où le monde est tenté par les vagues anti-globalistes, le monde est tenté par le retour au protectionnisme et c'est-à-dire les deux accords sont extrêmement importants. L'accord, le partenariat économique régional global était un accord important pour restructurer l'économie de la région, c'est-à-dire l'Asie orientale plus la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Toute cette partie du monde va former une zone, la plus grande zone de libre-échange de l'économie mondiale mais aussi dans la mesure où l'objectif visé est le taux zéro de droite de droite dans toute cette zone de libre-échange, ça facilitera la redistribution des entreprises dans tous les chaînons de la chaîne de production. Les entreprises manufacturières bénéficieront de taux zéro de droite dans la région pour disposer sa production. Et figurez-vous, on pourrait importer par exemple une matière première, très bon marché, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, on peut restructurer avec les pièces importantes du Japon, de la Corée, etc. Et une fois assemblées en Chine ou dans autres pays de l'Asie, le produit manufacturé fini sera, je crois, d'un prix très compétitif sur le marché international. Je pense que l'accord bilatéral de l'investissement entre l'Union européenne et la Chine ajoute à ce genre d'accord de partenariat régional et économique et fait en sorte que le continent européen et le continent asiatique seraient en quelque sorte interconnectés. Et en fait, il ne faut pas oublier que historiquement, les grands échanges, n'en parlons pas des économiques, les grands échanges économiques pluriels historiquement se sont passés sur ces deux continents, donc le continent européen et le continent asiatique, à travers l'ancienne route de la soie, etc. Je pense qu'avec cet accord, on peut espérer que dans la manière les accords ou les liens de coopération seraient encore plus renforcés sur les deux continents et on peut s'attendre à un effet d'une multiplication beaucoup plus élargie et beaucoup plus profonde sur les deux continents. On voit qu'après cette conclusion de l'accord sur les investissements, beaucoup de gens parlent déjà d'un accord de libre-échange entre la Chine et l'Union européenne. Pensez-vous que c'est quelque chose d'envisageable dans les années à venir, M. Depou? Alors, l'Union européenne avait toujours dit depuis plusieurs années qu'elle ne souhaitait pas discuter un accord de libre-échange avec la Chine tant que l'accord sur les investissements n'avait pas été conclu. en effet, la conclusion de l'accord sur l'investissement ouvre cette possibilité. Je pense qu'on en est loin. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange ? Un accord de libre-échange, il a pour objectif de baisser ou de supprimer ou de supprimer les droits de douane secteur par secteur entre deux pays ou entre deux zones économiques. Pour que ce soit possible, il faut qu'on soit assuré qu'il y ait une concurrence assez équilibrée qui puisse exister. Et précisément, l'accord sur les investissements, il met en place un mécanisme pour s'assurer que cette concurrence en matière d'investissement soit assurée. Et donc, je crois qu'il faut attendre probablement quelques années pour voir fonctionner cet accord sur les investissements, pour voir une nouvelle vague d'investissements européens en Chine, chinois en Europe, fonctionner, pour voir cette concurrence et des coopérations s'exprimer. Et à ce moment-là, on pourra commencer à discuter un accord de libre-échange. Et dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'on a le cadre de l'Organisation mondiale du commerce qui est un bon cadre de négociation aussi pour baisser les droits de douane entre différentes zones économiques et que peut-être la priorité maintenant, c'est que l'Europe et la Chine s'attellent à emmener le reste du monde dans la réforme de l'OMC qui est une institution très utile et qui est surtout une institution mondiale par opposition à des accords plus régionaux, certes utiles, mais qui ne régulent pas l'économie mondiale et les déséquilibres auxquels M. Ding faisait allusion et qui crée finalement aussi beaucoup de frustration dans les populations ici ou là en fonction du niveau d'avancement des économies. Quel est votre avis, M. Ding-Fan ? Je soutiens l'analyse de M. Debout sur le rôle que l'OMC devrait jouer d'une certaine manière dans la gestion de libre-échange à travers le monde, etc. Mais seulement si jamais l'OMC perd son rôle de régulation du marché, régulation des échanges, de libre-échange entre les pays membres, alors la conclusion des accords de libre-échange entre les pays membres de l'OMC serait un choix ou une option optimale d'une certaine manière. Eh bien, successivement, les pays ont tenté de construire des accords de libre-échange non pas en contradiction avec l'OMC, mais parallèlement au fonctionnement de l'OMC. C'est d'ailleurs le cas de cet accord de paternariat économique global et régional entre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les pays de l'Asie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je pense que de ce point de vue, il faut voir le résultat de cet accord d'investissement bilatéral entre la Chine et l'Union européenne. Si, par exemple, cet accord favorise les échanges, l'investissement des deux côtés, favorise l'investissement, donc la croissance et l'emploi, je pense que finalement, petit à petit, l'Union européenne et la Chine pourraient envisager un jour ou l'autre de négocier un accord de libre-échange. parce que ce serait un outil important à défaut de faire, de ré-vigoriser l'OMC, c'était une option qui pourrait favoriser les échanges entre les deux grandes économies du monde et favoriser donc la croissance mondiale d'une certaine manière. Alors, je vous remercie, M. Dengifan et M. Denis de Pou, merci pour vos analyses et je vous remercie d'avoir suivi une autre discussion. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501